... Je reviens sur les toits. Donc on est quasiment six mois, un an plus tard. On arrive à trouver une solution à tous les problèmes. Et on a le feu vert pour organiser un événement qui consiste à refaire vivre un des toits du quartier et on appelle ça l'Institut du point de vue, comme un institut de beauté. Et puis le point de vue parce qu'on est à 36 mètres et on a une vue panoramique sur toute la ville. Donc, après six mois et plus, nous avons réussi à commencer les travaux sur un des têtes d'un édifice et nous avons créé ce qu'on appelle «Institut du point de vue » parce qu'on se trouve sur le têtes d'un édifice et donc nous avons un visuel de tout ce qui nous circonde, de tout ce qui est sous l'édifice. Donc, on ne voit rien du bas du quartier, on voit juste les trois petites jumelles jaunes dans lesquelles on... Dans le bas, en réalité, on ne se voit pas que nous, on ne se voit pas seulement que ces grandes bilancolées jaillées. Voilà. Et une fois qu'on est sur le toit, il y a tout un aménagement qui permet de faire plusieurs activités. Donc, on a un espèce de lit géant où les gens viennent faire la sieste, lire, etc. Et qui aussi se transforme le soir en lieu pour écouter de la musique, de concert, de concert et aussi de cinéma. Donc, on a un espèce d'un espèce qui, pendant le soir, vient d'un espèce d'un espèce pour rencontrer, pour rilasser, et pendant la soirée, vient d'un espèce d'un espèce pour écouter de la musique, pour faire des concerts. Voilà, donc ça devient le spot pour les jeunes du quartier. Donc, on a un espèce d'un espèce pour les jeunes du quartier. Et puis, une autre partie du toit c'est les espèces dédiés au corps, au bien-être, donc avec du massage. Et l'autre partie du tèche, c'est dédié à la corps, donc au massage. De la manucure. De la manucure. Donc, on travaille avec des... Alors, nous, on est mauvais en massage et en manucure, évidemment. Donc, on travaille avec des professionnels. avec des écoles à qui on propose, on va les voir, on leur dit, ça vous intéresserait de venir travailler à 35 mètres sur le toit d'un quartier. Et donc, au départ, ils nous prennent pour des fous. Et puis, on les amène, etc. Et puis, à la fin, ah ouais, c'est génial. Et pendant trois semaines, ils vont venir travailler gratuitement. Enfin, presque gratuitement. Avec nous, sur le toit. Nous, évidemment, nous ne sommes en grado de faire manicure ou massage, donc nous avons demandé à professionistes à scuole d'estetique, si voulaient, si voulaient, si voulaient, si voulaient, à venir à 36 mètres d'altezza et à prestation de ces services. À l'inizio, nous avons pris un peu de passe, mais ils ont vu un peu le tout et sont rimas vraiment surpreses. Et donc, pour trois semaines, ils nous ont aidé, quasi gratuitement, à offrir ces services. Donc là, on a, par exemple, un jeune, un des phénomènes du quartier, qui est en train de faire un masque et qui se fait nettoyer, enfin, qui se fait faire les ongles. Donc ça, ça fonctionne pendant trois semaines. Pendant trois semaines, on a eu, je ne me souviens plus, je crois qu'on a eu 3000 personnes qui sont venues sur les toits et qui sont venues, voilà, naturellement pour se faire faire des soins comme ils seraient dans n'importe quel institut de beauté. Donc ça a fonctionné comme un vrai lieu, ce n'était pas juste pour le fun, ça a vraiment fonctionné comme un institut de beauté. Donc il y avait aussi un espace de coiffure où on pouvait, on n'a pas un miroir en face, on a la vue sur la ville. Et qui, c'est le parrucchiere, non c'est aucun spectre, c'est seulement une vue sur le panorama. Et le hamam, qui était l'idée initiale de ce projet-là ? La possibilité aussi de faire du sport en admirant la vue sur Bordeaux. C'était aussi la possibilité de faire du sport avec la vue sur Bordeaux ? Voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse, en fait. C'est vraiment un projet, on sait qu'il n'y a pas forcément de suite à ce projet-là. Ce n'est pas l'objectif non plus. L'objectif, c'est vraiment de créer quelque chose d'assez magique dans ce quartier, qui fait qu'encore aujourd'hui, deux ans après, trois ans après, les gens en parlent. C'est quelque chose qui a été fondateur aussi pour les gens et pour les associations dans l'idée de pouvoir faire des choses parfois un peu folles aussi dans son quartier. Donc l'idée principale non c'était de créer quelque chose de duratour, mais quelque chose de magique et donc aussi après quelque temps les personnes puissent parler aussi après quelque temps. Et le soir, par exemple, on avait le lieu se transformé en restaurant où on a proposé à des chefs de venir, donc des chefs qui ont des grands restaurants, de venir cuisiner devant les gens. La sera, poi, le spazio diventava un ristorante. Abbiamo proposto à chefs d'importantes ristorantes de venir à cuisiner qui. Voilà, donc je vous montre quelques images. de ça, donc ça c'est du pigeon. Pigeone. Les concerts. Concerti. Alors le soir, on est sur un format fermé, c'est-à-dire qu'on est sur inscription parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Le restaurant, il y a 30 places. On a 300 demandes tous les soirs. Donc on fait un tirage au sort. Et dans les 30 places, donc ça s'adresse à toute la ville, c'est toute la ville de Bordeaux et même d'ailleurs. et dans les 30 places, il y en a au moins 10 qui sont réservées pour les habitants de l'immeuble et du quartier et pour qui c'est gratuit. Oui, seulement pour les 10 du quartier. Mais personne ne sait que c'est comme ça. Le tirage au sort. Bon, on a vu des listes. Oui, oui, c'est ça. Les gens sont inscrits sur internet et puis on a 300 personnes et on a choisi 20. Et la soirée, évidemment, vu que le space n'était pas très large et les demandes étaient beaucoup, il y a un numéro chiusé. Donc, au restaurant, par exemple, seulement 30 personnes étaient ammesse. Donc, les personnes s'inscrivaient en ligne. Nous avons cette longue liste et puis, à sorte, nous s'inscrivons 20 parce que les 10 postes étaient réservées aux habitants de l'édifice qui avaient accès gratuitement au restaurant. Voilà, nous avons aussi proposé aux gens de dessiner, on a fait comme sur la bordure le parapet tout autour du toit comme une table d'orientation et nous avons proposé aux gens de la compléter. Donc, ça a donné des choses assez belles parfois avec des beaux dessins et voilà, je vous montre. L'un de tout le parapet de l'édifice nous avons donné la possibilité aux gens d'exprimer les propres idées et d'écrire ce qu'ils voulaient. La suite, c'est mon préféré. C'est la maire. Le collège. Le collège. Avec la norale. Avec le temporaire qui le distrugge. Voilà, l'année suivante, on est resté sur le quartier. Les gens voulaient continuer à travailler avec nous et on a décidé de revenir sur le sol pour concevoir un dispositif qu'on a appelé le ring et qui avait pour objectif de programmé des soirées à la fois de spectacle et de travail. L'année d'après, nous sommes revenus toujours dans la ville car les personnes avaient envie de travailler avec nous et nous sommes revenus à terre et nous avons travaillé à cet autre projet qui s'appelle Le Ring qui envoie des activités de travail et des sportes et des spectacles. L'objectif était de réunir les gens pour cette fois-ci là, en fait, la ville nous a rattrapés, la mairie et est venue nous voir en nous disant, le maire de Bordeaux est venu nous voir en nous disant c'est vachement bien ce que vous faites, est-ce que ça vous intéresse de réfléchir à, enfin, de proposer aux habitants de réfléchir à un projet d'aménagement de l'espace vert qui est au cœur du quartier, du jardin qui est au cœur du quartier. En ce cas, il sindaco qui, le comune est venu de nous disant de faire des choses intéressantes, donc, que ne dites de faire, de travailler à un projet qui peut s'aménagement les personnes du quartier, donc, un projet qui peut aider à réutiliser, à réutiliser, à gestire un espace du quartier non utilisé. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait, habituellement, c'est les politiques, les hommes politiques qui proposent aux habitants de participer, là, c'est l'inverse. C'est le maire qui vient demander s'il peut participer à la dynamique qui est mise en place sur le quartier, donc c'est finalement les politiques qui participent au projet des habitants. c'est une chose assez particulière parce qu'il est le sindacé et donc ce sont les politiques qui décident de participer à quelque chose de besoin et de désirer par les personnes. Donc, nous avons proposé à la mairie de réfléchir à l'aménagement d'un espace commun, collectif au cœur de ce parc pour que les habitants puissent continuer à organiser des événements communs. Et donc, nous avons proposé d'utiliser ce espace all'interno du parc dans lequel les personnes puissent participer à des événements en commun. Le ring c'était une manière de préfigurer cette idée-là pour réunir les gens et réfléchir avec eux à designer et concevoir ensemble un futur aménagement. Donc, le ring est-ce que l'opportunité de parler avec les personnes et donc de comprendre ensemble comment utiliser ce espace. Voilà, donc, on a organisé plein de choses et en fait notamment des battles donc des battles de hip-hop de box et notamment de cuisine. nous avons organisé une sorte de gare de hip-hop de cuisine et de box donc là on a par exemple le battle de cuisine avec deux équipes qui s'affrontent qui sont coachées par un chef de un grand chef aussi qui a son restaurant à Bordeaux et donc pendant que les deux équipes préparent leur préparation enfin ce qu'elles vont faire nous nous l'équipe on propose aux gens aux spectateurs alors j'ai donc les photos donc là elles préparent hop on propose aux spectateurs de de travailler pendant les entractes quelque part et alors évidemment c'est les photos qui viennent après donc ça c'est ce qu'elles préparent on goûte pendant qu'elles préparent à manger nous on discute avec les gens pour faire le projet donc durant cette gare de cuisine nous avons deux team capitanés d'un chef qui travaille pour un restaurant de Bordeaux et donc ils préparent les pièces nous provons tous les pièces qui sont préparés et mentre si svolge la gare nous del team passons tra la gente et parlons avec eux du projet et de comment ils voudraient développer le projet voilà donc là c'est un atelier qui dure à peu près 20 minutes 30 minutes le temps que les deux équipes confectionnent leur plat et voilà donc c'est en fait une manière d'être sûr d'avoir des gens qui viennent réfléchir avec nous et à l'issue donc ça on a fait 4 soirées consécutives comme ça sur les week-ends et au bout des 4 soirées on avait un projet en fait la matière nécessaire pour réfléchir à un projet donc nous avons environ 20-30 minutes il temps pour les équipes pour les équipes de préparer leurs pièces donc dans ces 20-30 minutes il y avait des discussions avec les personnes et pour nous c'était le meilleur de réussir à coinvolger et si sont svolte pour 4 jours les des discussions donc nous avons réussi à mettre ensemble un peu de matériel Donc là on a quelques photos aussi de moments plutôt dédiés aux enfants, à travers des jeux. Questes sont invece momentes plus rivoltes aux bambins, avec des jeux. Voilà, il faisait très chaud ce jour-là, donc c'est un jeu qui consiste à faire monter un contrepoids, c'est un déric comme les déric de pétrole. Donc les deux équipes s'affrontent pour arroser l'autre équipe, en fait, faire monter un contrepoids qui fait basculer un réservoir d'eau et qui arrosent l'équipe d'en face. Et c'est une gare entre deux équipes de enfants qui consistait en contrappes, donc l'objectif était de faire casser la bacinelle de l'autre équipe et donc de baigner l'autre équipe. Donc ça c'est quelques visuels, quelques images du projet qu'on a imaginé avec les habitants. Donc l'idée c'est de fabriquer un espace pour des pique-niques, pour des fêtes, donc qui est comme une cuisine, quelque part comme une cuisine de plein air, avec des tables, des bancs, donc de quoi s'asseoir, de quoi s'allonger également. Donc ça c'est un projet qui est toujours en négociation avec la ville de Bordeaux, parce que même si le maire nous l'a demandé, derrière les services d'urbanisme qui font le projet, ils n'ont pas l'habitude en fait de travailler comme ça et ils ne savent pas trop comment faire avec nous. Donc on est comme une patate chaude, on ne sait pas quoi faire, donc c'est un peu compliqué. C'est un projet qui riguardait l'inflazione d'un espace all'aperto où faire ces pique-niques, ces passés ensemble, rilassassassent, prendre le sole, c'est un projet qui n'est pas encore réalisé, parce qu'il y a toujours le problème des urbanistes qui ne savent pas comment se comportent et donc c'est une situation encore un peu compliquée. Voilà, donc c'est en cours, mais c'est très long. C'est en cours, mais la procédure est encore assez longue. Ok, on continue? Continuons pour... Petite pause? Parce que, en fait, là j'ai terminé avec la partie des projets participatifs et je voulais maintenant vous présenter des projets plus de reconquête de l'espace public à travers des projets artistiques. Parce que j'ai terminé avec la partie relative aux projets participatifs et conclutant avec la partie des projets de l'espace public à travers des projets plus artistiques, plus créatifs. Donc, si vous voulez faire une pause? 5 minutes? 10 minutes? 5 minutes? 10 minutes? 2 heures? Ok. Et s'il y a des questions peut-être? Ou après? Donc, c'est reparti après ces 5 minutes de pause. Comme je le disais avant la pause, une autre partie de notre activité, de nos projets, consiste à réfléchir à des manières de pratiquer différemment la ville et la question de l'espace public, toujours dans l'objectif d'impliquer les gens, les habitants, ne sont pas forcément pour définir des projets collectifs. Donc, comme je disais avant, à travers les nos projets, nous cherchons toujours un moyen de pour coinvolger les gens, mais non pour créer des projets collectifs. Depuis une quinzaine d'années, on développe une réflexion sur ce qu'on appelle nous en France le périurbain, en gros les territoires périphériques de la ville qui ont été construits dans la deuxième moitié du XXe siècle. En fait, ce sont des territoires qui ont tendance, je ne vais pas forcément vous l'apprendre, mais ne sont pas forcément des territoires d'intérêt, d'un point de vue de l'usage du citoyen, si ce n'est pour aller faire ses courses dans les centres commerciaux et si ce n'est d'utiliser avec sa voiture les réseaux de circulation autour des villes. Ce sont des espaces pour lesquels il n'y a pas d'intérêt d'utilisation de la part des citoyens, qui les utilisent simplement pour transférer d'un poste à l'autre et donc d'utiliser ces vies seulement pour des transferments ou pour recarsi dans les centres commerciaux ? La particularité de ces territoires urbains, donc depuis des années, on va dire depuis l'après-guerre, c'est de consommer énormément de territoires, donc de s'étendre un peu de manière indéfinie autour des villes et de laisser en chemin, dans leur manière d'urbaniser l'espace, de laisser en chemin tout un tas d'espaces délaissés. Alors, je recommence. Une des particularités de l'urbanisme contemporain c'est de générer beaucoup d'espace délaissé, beaucoup de friches. Et donc ici on a une carte de Bordeaux et de l'agglomération bordelaise. Donc on a, au milieu, on a la ville de Bordeaux, le centre, et puis tout autour, l'agglomération et les communes périphériques. On est à peu près sur une... pour situer en termes d'échelle, sur un cercle qui fait 10 km de rayon. Ça, c'est 10 km. Donc, la partie... Le centre est là, oui. C'est le centre, ce que j'ai indiqué avant, mais tout le reste sont centres d'agglomération qui ont un rayon de 10 km. Là ici, cette carte, c'est un relevé des espaces délaissés, des espaces en friche autour de Bordeaux qu'on a réalisé en 1999, donc c'est une vieille carte, mais qu'on a réalisé à pied. C'est-à-dire que pendant 3 mois, on est parti pour cartographier les friches urbaines de l'agglomération de Bordeaux. Cette mappe est faite en 1989 et nous avons besoin de 3 mois pour faire toute la mappe, et donc, ils sont traversés tous ces espaces de l'agglomération de Bordeaux. L'idée c'était de démontrer que on pouvait, à partir de ces friches, régénérer la ville, régénérer la ville periferique et inventer des usages nouveaux pour ces territoires. Et l'idée c'était de démontrer que si potevano réinventer ces espaces, donc régénérer tous ces espaces à favore de la città. Et le travail de relevé cartographique sur le terrain à pied a permis de faire émerger aussi la possibilité d'une continuité spatiale entre tous ces espaces. C'est-à-dire qu'on peut quasiment imaginer de faire le tour de la ville à pied en restant que dans les espaces en friche. Et ce rilevement qui a été fait à pied a permis d'identifier tous les collègues entre les différents espaces. Donc, ça a permis d'une meilleure identification. Une des fonctions, on va dire, évidentes, même si ça peut paraître un peu incongru parfois, c'est d'envisager les périphériques urbaines comme des terres d'exploration, comme des terres de randonnée. Et une idée est celle de voir ces terres, ces zones perifériques, comme des zones d'exploration et donc de passeggio. Là, on a la carte de Bordeaux, on reconnaît la Garonne, le fleuve. Là, en pointillé, on a l'ensemble des chemins potentiels piétons, pédestres. Donc, à travers la banlieue de Bordeaux et en particulier à travers une forme de nature oubliée de la ville, un espace naturel oublié. Donc, autour du fiume, ces espaces pontégiés représentent tous les espaces de la ville. En fait, ce sont des friches, des espaces naturels dans la ville, autour de la ville. Et donc, ils représentent des espaces naturels qui peuvent être utilisés et créent une sorte de percours sur toute la ville. Ce ne sont pas des chemins existants, ce sont des chemins potentiels, des liaisons piétonnes, pédestres, potentiels. Quand on met tout ça bout à bout, ça représente mille kilomètres. Mille. Ce travail a permis de déboucher sur cette proposition, cette carte, qui consiste à imaginer un réseau, une trame d'espaces publics pour la périphérie bordelaise qu'on a appelée des terres communes et qui, notamment, se compose envers des espaces publics existants qui sont, comme on le voit sur la carte, qui fonctionnent comme des poches autistes, un peu fermées par rapport à tout ce qui se passe autour et également qui se composent des friches, des espaces délaissés que nous avons repérés dans notre travail cartographique. Oui, tous les verres. Ce sont des espaces existants mais qui sont comme des enclos. Donc, nous avons créé cette sorte de trame où, en verde, nous avons tous les espaces publics existants. Et après, c'est tout ça, c'est les friches, cette carte-là, tous ces espaces, qu'on a recomposé pour fabriquer une trame d'espaces publics, potentiels, mais ça n'existe pas, c'est juste un projet. Et tous les autres sont des espaces que nous avons recréé, que nous avons recréé, que nous avons recréé, pour créer ces espaces publics. Ce ne sont pas existants, ce sont tous imaginaires. L'idée, c'était de donner à la ville une nouvelle perspective en termes de développement urbain dans les territoires périphériques et d'essayer de continuer l'urbanisation en prenant appui sur cette matrice d'espaces publics. Donc, l'idée est de recréer un nouveau développement de la ville à travers l'utilisation de tous ces espaces, de tous ces espaces imaginaires. Évidemment, comme je le disais, l'usage évident quand on a fait ce travail-là, ça a été de se dire, on a face à nous un territoire qui est comme un grand espace naturel, comme des montagnes, par exemple, où les gens ont l'habitude d'aller randonner. On a potentiellement un territoire où on peut organiser, où on peut envisager cette pratique de la marche longue, de la randonnée, parfois plusieurs jours. ce qui nous a amené, en même temps qu'on a fait ce travail-là, à organiser des randonnées périurbaines autour de Bordeaux sur des formats qui pouvaient aller de... Non, je... Donc, c'est tout un espace, un espace naturel qui peut être utilisé pour faire ces passegges, ces longues passegges qui peuvent durer plus de jours. Et... Donc, l'idée, c'est de organiser ces passegges des periferiques. Donc, quand on a fait les premières randonnées en 1999, on n'avait pas de candidats pour venir avec nous. Enfin, c'était très compliqué de motiver des gens autour de nous. Quand on proposait à des gens de dire... Quand on leur proposait de venir pendant deux jours, trois jours, marcher autour de Bordeaux, dans leur propre ville, dans la banlieue, on se dit, mais vous êtes fous, mais ça n'intéresse personne, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, on organise des randonnées, on a 100 personnes à chaque fois. C'est-à-dire qu'on limite le nombre de participants à 100 personnes et on a un monde fou qui veut participer. Donc, il y a une vraie évolution aussi de... la manière dont les gens considèrent ces espaces et considèrent l'usage de ces espaces. Quand on a eu cette idée, donc, nel 1999, et... invitavamo les personnes à participer à cette passeggiate à toute la città de Bordeaux, tous les espaces naturels de la città de Bordeaux. Non tous, insomma, accettavano, pensavano que nous sommes assez passés, mais aujourd'hui la situation est change. Et quand on les organisons, nous devons réduire, nous devons limiter la participation, parce qu'ils sont tantissimes les demandes. Mais nous ne accettons seulement 100 personnes ni voltes. Donc là, c'est typiquement le type d'espace qu'on traverse. Souvent, ce sont des espaces qui ne sont pas du tout ni aménagés ni entretenus. j'ai regardé une carte de Bari, enfin un plan photorien de Bari avant de venir. Ça ressemble un peu à Bordeaux, c'est-à-dire qu'on a, comme toutes les villes européennes, un centre-ville assez dense, compact, ancien, historique. Et puis, à partir du XXe siècle, une croissance des villes sur les territoires, sur les terres, les campagnes autour, avec énormément de creux, d'espaces vides, de friches, et on a potentiellement un territoire qui peut permettre cet usage de la marche et de la randonnée. Durante ces passées se passez se passez à travers des espaces qui ne sont pas pas à aucun type de curie, à aucun type de maintenance. Et même quand j'ai vu la mappe de Bari, la carte de Bari, j'ai vu que, comme la plupart des des cittes, c'est un centre très compact, très dense, et tout intérieur un grand territoire constitué de nombreux espaces ne sont pas pas en plus. Les gens ne vont pas de même faire leur sac et partir deux jours, trois jours dans leur propre ville, dans ces espaces-là. Donc, ça nécessite un véritable accompagnement. c'est pour ça que nous, on continue d'en organiser. Ce qui est important aussi, c'est que les participants nous disent tous à la fin qu'ils ne verront plus jamais leur ville de la même manière. Ce sont des véritables expériences quelque part presque initiatiques qui permettent de complètement changer sa manière d'appréhender et de considérer la ville, sa ville. Et en ça, c'est un outil formidable aussi pour amener les gens à se fabriquer quelque part une conscience un peu plus élargie de ce qu'est une ville et de ce qu'est leur ville au-delà de l'endroit précis où ils habitent, de leur quartier. Les personnes ne sont encore prontes à partir pour deux jours et faire ces longues passez-là, donc nous les accompagnons toujours. Et tous à la fin de cette expérience nous disent qu'ils ne verront plus la ville comme la voulent avant. Donc, c'est une occasion pour aider les personnes à considérer leur ville dans une manière complètement différente et donc, avoir aussi une idée un peu plus plus ampère de ce qu'est leur ville. Donc, ça change le mode de voir la ville. Depuis, la ville de Bordeaux, la communauté urbaine plus précisément, a pris conscience de ce potentiel de nature dans la ville, de nature à arpenter et a décidé il y a quelques années de créer un chemin qui fait tout le tour de Bordeaux, donc on voit ici en vert, et qui fait à peu près 160 kilomètres. Donc, ça veut dire que si on décide de le suivre et de faire le tour, il faut à peu près cinq jours pour faire le tour de la ville. Et vous voyez les petites choses qu'il y a autour, ça c'est le projet qu'on appelle les refuges périurbans. L'idée, c'est de dire de la même manière que sur des grands espaces naturels comme en montagne, notamment, le long des chemins qui permettent d'accéder à un sommet, on a des refuges. Mais on va essayer de transposer ce principe-là aux périphéries urbaines en se disant que si de la même manière on imagina un tracé qui permet d'en faire le tour à pied, il va falloir trouver les lieux de refuge pour permettre aux randonneurs de faire des hautes. Juste comme dans les grands espaces naturels ogni tanto ci sont des refuges, aussi aussi avec ce chemin que nous avons imaginé, dans toute la periferie urbaine occorrent des refuges parce que nous avons que une personne voulait percorrer tous les kilomètres de ce chemin il devrait trouver des postes pour pouvoir restreindre et pour pouvoir restreindre et ces sont quelles que nous appelons des refuges periférices. Donc depuis 2010 on travaille sur ce projet de refuge peri-urban aujourd'hui on a construit 6 et on va en construire 6 nouveaux d'ici 3 ans donc au total il y aura 12 refuges qui vont ponctuer qui seront des étapes autour de ce chemin. donc là par exemple cette photo est intéressante parce qu'on a donc vous voyez le premier refuge là qui s'appelle le nuage au milieu il est dans un espace qui est une ancienne carrière de ciment une ancienne carrière de ciment d'exploitation d'un trou en fait qui a été abandonné sur lequel dans lequel la nature a poussé a repris ses droits qui a été abandonné et donc s'est créé des plantes terbes voilà on a le pont d'Aquitaine qui est un des principaux ponts de la ville on a derrière la ville et devant ici encore la ville donc on est dans un espace qui est comme une niche de nature sauvage vraiment au creux de la ville donc vous voyez derrière c'est le pont qui est un des pontes les plus importantes de la ville puis c'est la ville et aussi davanti d'un autre côté c'est la ville donc ce réfugio représente une sorte de nicchie all'interne de la ville voilà donc par exemple on ne voit pas grand chose mais on a l'impression d'être pas en ville on est à 10 minutes du centre ville de Bordeaux si a l'impression purtroppo non si vede tanto bene comunque si a l'impression d'être en pleine nature en pleine campagne montagne en réalité siamo à soli 10 minuti dans la città donc ces réfugi sont équipés de manière très sommaire il n'y a pas d'électricité on a le droit d'y rester une seule nuit et il suffit juste de réserver et c'est gratuit questi réfugi en réalité non hanno elettricité non hanno acqua et si può rimanere lì soltanto una notte bisogna prenotare et est gratuit et selon les réfugi il y a entre 6 et 9 place et in base ai rifugi ci sono tra 6 et 9 posti all'interno des rifugios c'est le deuxième refuge donc là je vais vous montrer les 6 donc à chaque fois ce sont des objets qui sont qui ont des formes tous des formes singulières l'idée c'est on a choisi cette manière de faire les refuges parce qu'on considérait que de donner une forme particulière à chaque refus ça permettait de créer aussi un objet de désir qu'au delà de la fonction refuge pour les randonneurs il fallait aussi qu'on crée dans le paysage des objets intrigants qui donneraient envie aux gens de venir et vous pouvez voir que tous les refuges ont des formes très particulières parce que l'idée n'est pas l'idée du refugio mais c'est de réussir à créer quelque chose qui peut donner à la personne quel désir de 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 esplorare quelque chose de de particulière c'est-à-dire que les refuges fonctionnent de deux manières la première manière c'est comme un vrai refuge les randonneurs les réserves pour passer la nuit et la deuxième manière qui est la plus importante c'est les gens réservent un refuge pour passer une nuit en famille entre amis et passer une nuit magique dans sa propre ville une nuit un peu un peu insolite parfois les gens par exemple ici tiens-vi disons que l'idea des refuges duplices sia quella de refuges et donc de repose de sosta pour la personne qui doit faire tout le cammino sia un luogo dans lequel la famille puisse trascorrer une nuit et puisse rester ensemble trascorrer le temps ensemble par exemple ici autour de ce parc il y a plein plein de lotisement pavillonnaire de maison et on a beaucoup de gens de ces maisons-là qui viennent qui réserve et qui viennent dormir à 100 mètres de chez eux et ce qui est intéressant c'est qu'en fait les gens une fois qu'ils ont fait un refuge ils veulent faire les autres et ils vont découvrir des nouveaux endroits de la ville dans lesquels ils ne seraient probablement jamais allés s'il n'y avait pas eu ce projet donc en fait les refuges fonctionnent aussi comme des portes d'entrée vers de nouveaux territoires de la ville de solito les personnes qui ont vu un refuge ont toujours le désir de voir tous les autres et ce permet de leur de découvrir des parts de la ville que altrimenti probablement ne l'aurait jamais jamais visto le troisième à Bordeaux-Garonne le troisième à Bordeaux-Garonne tout autour on a une énorme zone commerciale avec plein de gros magasins des grands parking et intorno c'est toute une zone commerciale avec les negozi deux places à chaque fois par branche ci sono deux postes in ciascuna parte mais il vaut mieux bien se connaître mais il vaut mieux mais il vaut mieux mais il vaut mieux mais il vaut mieux parce que pour vous c'est comme ça donc on a un peu les pieds qui sont parce qu'on a un peu parce qu'on a un peu parce qu'on a un peu et au milieu on peut faire du feu et au centre on peut faire du feu on peut faire du feu le cinquième qui s'appelle le tronc creux c'est le plus grand qui a neuf places dans celui-ci donc les gens en fait ils viennent ils amènent tout ce qu'il faut les sacs de couchage la nourriture l'eau donc c'est une véritable aventure même dans l'organisation de la soirée qu'on va passer c'est pas comme quand on va à l'hôtel là il faut penser à tout ça se prépare à l'avance et c'est vraiment cette idée d'aventure est très forte parce que c'est ce qui motive aussi les gens d'aller vivre une véritable aventure de proximité à quelques kilomètres à quelques mètres de chez eux et le dernier qui s'appelle qui s'appelle la vivre donc un peu comme des objets contextuels aussi et qui chacun raconte une histoire donc ça aussi c'est quelque chose qui est important parce que ça permet de se les approprier aussi et ça fabrique tout un imaginaire et les réfugiés sont construits proprio sur la base de l'idée de réfugié est legata au contexte dans lequel il y a été créé donc ça permet de créer toute une image d'autres projets que je peux vous montrer mais soit on arrête soit je reviens un peu en arrière parce que j'ai zappé des projets en fait deux ouais j'ai d'autres deux projets que je voudrais mostrar vous mais je ne sais si je peux si ok alors ça c'est un projet purement purement artistique on nous appelle on nous sollicite régulièrement pour venir travailler dans le cadre de biennales d'art par exemple ou dans le cadre ou sur des habitations de centres d'art qui en fait nous appelle parce qu'il souhaite développer un propos artistique mais qui à chaque fois va essayer de trouver de laisser une place importante à l'usage et à la manière dont les utilisateurs les visiteurs les habitants éventuellement autour pourront s'approprier les dispositifs que nous on va imaginer spesso venons contattés dalle biennales d'art des centres artistiques pour développer des propositions artistiques avec l'objet c'est un centre artistique qui est un centre artistique qui ospite spesso artistes sculteurs qui est qui a plutôt l'habitude de drainer un public de connaisseurs d'art d'artistes d'étudiants qui viennent des étudiants qui sont des étudiants qui viennent d'un public paris et puis une fois vu la mostra ils reviennent à Paris et ce centre d'art est-il centre donc en fait le défi que nous avons posé c'est d'imaginer une création qui s'adresse aux gens du village autour, enfin aux gens qui habitent autour, et qui leur donne envie de venir dans le centre d'art. Alors ce centre d'art est dans un vieux château du XVIIIe siècle, donc il y a des expositions qui sont à l'intérieur du château, et après il y a dans le parc, un grand parc autour, des œuvres installées en extérieur dans le parc. Et il y a dans le parc, ce qu'on appelle un buffet d'eau, une sorte de grande fontaine majestueuse, baroque, avec un grand bassin. Et dans le parc, dans le parc, il y a cette grande fontaine baroque, avec un bacin d'eau. Mais c'est purement décoratif, on ne peut pas se baigner. Nous avons proposé de compléter ce bassin à travers une installation éphémère, qui consistait à installer 25 baignoires dans lesquelles on pouvait se baigner concrètement. Donc en gros, l'idée c'était de proposer un lieu de détente, un lieu de vacances pour les enfants et les familles qui habitent autour. La nostra idée c'était d'enrichir et de decorrer ce bacin d'eau avec des vaches, des vaches où on pouvait se baigner. Et en fait, ça a super bien marché. Très très vite. Les habitants autour sont venus profiter de l'installation, pas comme une oeuvre, mais simplement comme un endroit où on pouvait se baigner. Ce sont donc 25 vasques, il projet a fonctionné, infatti, sin da subito, les personnes sont venues, proprio parce qu'ils avaient la possibilité de faire le baigne. Donc là, on voit les photos le jour de l'inauguration. Ce n'est pas très révélateur de l'usage qui a été fait ensuite. C'est le jour de l'inauguration. Donc ça a fonctionné pendant tout l'été, en 2013. Ce sont les jardiniers du parc qui venaient s'occuper de remplir les baignoires, de les vider, d'accueillir les gens. Là, on voit les cabines pour se changer. Alors, les gens viennent avec leur propre maillot de bain où on met à disposition plein de maillots de bain différents, de différentes tailles, enfants, femmes, hommes. Et même ceux qui n'ont pas prévu peuvent aussi se baigner. Ce sont les jardiniers du parc qui s'occupent de remplir les baignoires d'eau, d'accueillir toutes les personnes. Et quand le centre d'art a annoncé aux gens, aux habitants autour, que c'était fermé, c'était fini, qu'on allait démonté ça, les gens ont dit mais c'est pas possible, il faut absolument que ça continue. Ils ont décidé de laisser l'installation et elle a aussi fonctionné en 2014, tout l'été. Alors, ce qui est très drôle, je n'ai pas les photos, mais c'est qu'on voit, quand ça ouvre les après-midi, on voit les gens du village qui arrivent en maillot de bain, la serviette sur l'épaule, en tongs, en sandales, pour aller comme à la plage, dans le centre d'art. Donc là, c'est terminé pour 2014. La semaine dernière, le directeur du centre d'art nous a appelé en nous disant, il faut faire quelque chose. Les habitants, ils râlent encore. Enfin, les habitants, oui, les habitants, ils râlent encore. Et ce qu'ils voudraient proposer, c'est une installation définitive, pérenne. Donc, démonter celle-ci, l'enlever, refaire la même, mais avec une mise en œuvre et des matériaux durables, tout un système de branchement, d'évacuation des eaux, de filtration, etc. Donc, transformer une installation pérenne en une installation durable et pour proposer un nouvel équipement public pour le village. La semaine dernière, il gestor du centre d'art, il meur dit que les personnes, parce que l'installation était chiusée, il meur dit que les personnes, il meur dit qu'il vienne fait aussi l'année prochaine, il meur dit qu'il y a proposer de faire quelque chose de permanente, avec des matériaux plus durables, avec un système de filtrance d'eau. On ne sait pas si ça va être fait, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on part d'une installation modeste, au départ, avec une incertitude totale sur est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que les gens vont vraiment venir se baigner dedans, à le directeur qui nous appelle un peu en panique, en disant, on a créé une demande, maintenant, bah, il faut aller au bout, quoi. Non sappiamo, insomma, si si potra faire, si funzionerà, parce que non sappiamo si, si avrà successo, però, comunque, intanto, la richiesta, c'est, il direttore, qui m'a sollevato, queste exigenze, queste proposte, des cittadini. Là, on est sur la Biennale d'Art Contemporain de Lyon, en 2013, qui nous a contacté un peu pour les mêmes questions, en disant, nous, on présente plutôt des œuvres d'artistes dans des musées, dans des galeries, là, on aimerait bien une proposition qui soit dans la ville et qui s'adresse aux gens et qui fasse participer les gens, un peu comme une œuvre participative. Il nous suggère une idée, il nous dit, on aimerait bien vous proposer de réfléchir sur une interprétation d'une œuvre d'un artiste des années 60, par exemple, français, qui s'appelle Robert Filiou, et qui avait inventé un dispositif qui s'appelait le Poi Poi Drum, et qui consistait à une installation très très simple, qu'il envisageait, lui, comme un lieu de création permanente, ouvert à tout le monde et à toutes les créativités, sans aucune hiérarchie, sans aucune distinction, parce qu'il considérait que l'art devait être avant tout quelque chose de populaire, d'accessible, et que finalement, à partir du moment où une personne rentrait dans le Poi Poi Drum, il devenait automatiquement artiste. La richiesta e quindi cosa abbiamo fatto con questo progetto? Abbiamo ripreso l'idea di un artista degli anni 60, quindi abbiamo interpretato l'idea di questo artista, Robert Filiou, che aveva ideato un dispositivo chiamato Poi Poi Drum, che rappresenta un luogo di creazione permanente et nous avons proposé la Poi Poi Grotte, avec l'idée de revenir finalement aux origines et aux premiers lieux, où les premiers hommes ont laissé les premières traces, de ce qu'on considérait pas forcément à l'époque évidemment comme des œuvres, mais comme des traces d'un passage qu'on laisse aussi pour les générations futures. Nous avons donc pensé de réaliser cette Poi Poi Grotte pour revenir aux origines, c'est au premier lieu dans lequel les personnes ont laissé des traces de se, de leur propre créativité. Donc les grottes préhistoriques. Si, et quindi les grottes préhistoriques. Une grotte c'est comment il intérieur, c'est comment... Là c'est quelques photos du chantier, donc l'idée c'était de construire une architecture qui en fait, ce qui est important c'est ce qui se passe à l'intérieur évidemment. Donc là on a quelques photos de l'extérieur. Et à l'intérieur c'est comme une grotte, enfin c'est une interprétation de l'idée d'une grotte qu'on livrerait comme un tableau blanc, une grotte livrée blanche qui serait à orner. Nous avons vu les photos de l'extérieur de la grotte et à l'intérieur l'idée est quella d'une grotte qui est simile à un tableau d'une alabagne complètement blanche qui devait être ornée et décorée. Donc ça a fonctionné pendant trois semaines et pendant trois semaines il y a mille personnes qui se sont relayées jour et nuit parce qu'on pouvait aussi dormir et passer la nuit dedans pour orner les murs donc de manière complètement libre, il n'y avait pas forcément de consignes strictes, au contraire. Donc on pouvait écrire, on pouvait dessiner, on pouvait faire ce qu'on voulait. Pour trois semaines, circa mille personnes sont entratées dans cette grotte, ils ont aussi dormi parce qu'ils pouvaient dormir, donc chacun a lâché une trace de soi avec des dessins et des écrits, donc ils ont décoré cette grotte. Donc c'est comme un work in progress, c'est vraiment l'idée d'accumuler les traces des uns et des autres pour faire œuvre collective. Donc la nuit c'est vraiment une condition, comme les ombres historiques, avec la torche on ne voit pas grand chose, et à l'intérieur les espaces, c'est un peu comme des boyaux, on peut passer entre dessous et dessus. La nuit c'était un peu plus compliqué, avec les torches, il fallait trouver la route pour passer d'un endroit à l'autre. Et donc au bout de trois semaines, voilà, ça donne ça, c'est que les gens, non seulement ils ont dessiné, écrit sur les surfaces blanches à l'intérieur, mais aussi ils ont investi l'extérieur. Donc en trois semaines, ce sont les personnes, les personnes non seulement ont décoré toutes les pareilles bianches à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Voilà, terminé. Merci. S'il vous plaît, je peux répondre aux questions? Si vous avez des questions, je peux répondre aux questions? Si vous avez des questions, someplace j'ai ce que je peux répondre. Je vous propose des questions. Antes j'ai... Merci. Donc, le projet des petites unités qui devraient sostenues, et puis, comment s'est interagé avec la partie publique pour la gestion de ceux-cius modus ? Alors, en effet, si je n'en ai pas parlé, chaque refuge, enfin, les refuges sont gérés par les communes. Et les gens appellent, un numéro de téléphone, et donc, chaque commune où il y a un refuge, il y a une personne qui est dansé le travail, elle ne fait pas que ça, ça ne lui prend pas tout son temps, mais elle reçoit tous les coups de fil et puis elle prend les réservations. Et ensuite, elle accueille les gens, elle remet les clés, ils signent une convention d'occupation, il y a un chèque de caution, et ensuite les gens viennent ramener les clés et récupérer leur chèque de caution. Alors, aujourd'hui ça fonctionne très bien, c'est un succès absolument incroyable, c'est plusieurs milliers de personnes chaque année qui vont utiliser les refuges. et généralement, toute la saison, c'est d'avril jusqu'à octobre, est réservée en deux semaines, trois semaines. Oui, après trois semaines de réservations, toutes les nuits sont complètes de toute la saison. Mais ça a mis beaucoup de temps, on a mis trois ans pour convaincre les villes que c'était possible de le faire, sachant que nous, on ne savait pas si c'était possible. Les communes disaient, mais nous, on ne sait pas faire ça, on ne sait pas si on a le droit de le faire. Est-ce qu'on a le droit de poser des objets comme ça dans la ville et de permettre aux gens de venir passer une nuit ? Plein de questions d'ordre de gestion, d'ordre juridique. Tout ça, on a travaillé pendant trois ans avec, notamment, un juriste, spécialisé sur ces sujets-là, qui nous a aidé à définir un cadre de possibilités pour faire le projet. Donc, pendant trois ans, nous avons analysé tous les problèmes, nous avons travaillé aussi avec des experts dans le cadre légal, pour comprendre ce qu'on pouvait faire ou non. Parce qu'en début, les communes ne pouvaient pas si effectivement et nous avons le droit d'installer ces réfugi dans les différents espaces. Donc, c'était une série de problèmes que nous avons dû résoudre et comprendre. ... ... ... ... c'est une concurrence déloyale c'est pas la même chose c'est qu'il n'y a pas de service prévu et c'est pas un projet économique c'est juste un projet d'espace public non c'est gratuit et c'est gratuit et c'est simplement un projet public on gagne pas d'argent avec ce projet donc c'est juste un projet généros un projet parlemento ai primi progetti che abbiamo visto relativi alla formazione anche di queste piccole comunità temporanee se c'è stata e quale stata l'interazione poi con le tecnologie digitali perché si parlava per esempio di prenotazioni online per il ristorante quindi se poi questi progetti o queste esperienze sono confluiti per esempio in un sito web dedicato oppure in pagine sui network sui social network che hanno trasferito e integrato poi l'esperienza fisica vissuta da queste persone magari perpetuandola poi nel tempo quindi creando dei luoghi paralleli di interazione sociale fra queste piccole comunità on utilise sur ces progetti là en particulier on utilise très peu la technologie su questi progetti in particolare usiamo poco la technologie en fait on n'en a pas besoin puisqu'on est au coeur d'un contexte habité où tout se joue dans la relation immédiate avec les gens quand on a besoin perché non ce n'è bisogno in realtà c'è tutto si svolge in contatto diretto con con la popolazione quand on a besoin d'annoncer quelque chose e d'organiser quelque chose sur réservation on peut mettre en place des outils de réservation en ligne sur internet mais bon c'est quand même assez rare et on n'a pas vraiment besoin de le faire parce que quand on fait un restaurant par exemple il faut réservé pour venir manger les gens ils passent ils viennent de chez eux ils descendent ils viennent de voir et puis ils réservent directement quoi quand il bisogna fare ad esempio delle prenotazioni come in questo caso di rifugio allora utilizziamo magari questi metodi di prenotazione online però per tutte le altre cose non c'è bisogno perché ad esempio i ristoranti le persone dalle case vicine scendono e vengono lì si si on a misi si on fait On a autour de chaque projet une couverture web sur notre site internet, sur des pages Facebook, sur des blogs il y a aussi tout l'arsenal de communication numérique qu'on utilise pas systématiquement mais quasiment sur tous les projets pour aussi faire rayonner le projet au-delà des limites du territoire dans lequel on travaille Comunque sur c'est un projet, pour c'est un projet mettons toutes les informations sur le blog, sur la page, sur notre page, sur notre site donc en sorte que ce n'est pas été connu uniquement par la communauté mais un peu publié C'est vrai que notre outil de communication c'est plutôt le marteau, la visseuse et les planches C'est la matière physique en fait, c'est la manipulation et c'est notre meilleur moyen de faire exister quelque chose et de communiquer Comme tu disais, on travaille à l'échelle d'une communauté où l'information va très très vite et on n'a pas besoin forcément d'avoir des supports supplémentaires pour toucher les gens en fait Parce que, comme disait Vittorio, nous travaillons sur scala de communauté Donc non c'est besoin d'autres instruments pour réussir à contattarli, à coinvolgerli Merci à tous, merci à tous, merci à tous en ordine le spazio ex-Arcs qui est là où il campion du Faro pour qui est de varie de ce qu'on parle l'autre est la pineta de San Francesco qui est un espazio très vicino au premier qui est un ex-ristorante qui se configura comme une petite construite dans la pineta et il terzo est ce cinéma qui est plus d'une partie de Via Napoli et qui se avvicine au second luogo où se svolgera le resto du laboratoire qui est à Via Crispi à l'officine des esordes donc nous allons voir comment s'est passé c'est un percorso que dans l'arco de mezz'heure si peut faire à pied volendo però anche con i mezzi pubblici possiamo decidere se andare tutti insieme à pied oppure se trovarci nei posti si si anche si si anche secondo me l'opzione migliore si 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 anche un modo per appunto un'altra cosa che volevo dire per la comprensione totale del discorso che ha fatto Ivan è che per chi non lo sapesse appunto in Francia la città di Bordeaux è organizzata in una cube cioè che sarebbe una comunità urbana di Bordeaux che è una specie di quella che adesso noi chiamiamo le città metropolitane cioè nel senso sono è una conurbazione di varie città tra cui c'è anche Bordeaux che è la capofila di questa di questa quindi è come se parlassimo della città di Bari comprendendo Mungivacca il San Paolo eccetera eccetera tutti i quartieri che quindi ogni volta che lui parlava di comune per esempio nel caso dei rifugi urbani si parlava di queste micro città all'interno della comunità urbana quindi praticamente ognuna di queste micro città possiede uno di questi rifugi quindi non sono unica entità ma sono vari comuni che fanno parte della stessa comunità esatto esattamente e loro hanno ci sono dei sindaci per ogni città e poi c'è il governatore della CUB cioè della comunità urbana